yo tout le monde j'espère que vous avez la forme que vous allez bien on se retrouve dans cette vidéo pour l'urbex d'une maison de retraite abandonné donc comme d'habitude je donnerai pas les localisations et je vous ai mis beaucoup de photos pour que ce soit plus immersif pour vous mais aussi tout simplement parce que il ya des jolies photos et que je voulais partage en même temps donc avant d'attaquer le bâtiment principal qui est justement la maison de retraite il ya tout un petit chemin qu'on a emprunté que je vous laisse parce qu'il est sympathique où c'est qu'on a trouvé quand même des bâtiments abandonné je fais juste une mini parenthèse avant de vous parler un peu plus de cette maison de retraite pour vous dire que si je fais des urbex c'est pour vous laisser apprécier à travers ma vidéo tout ce que je peux explorer et je vous incite largement pas à faire de l'exploration urbaine si vous y connaissez pas grand chose si vous êtes seul ou quoi que ce soit c'est quand même une pratique illégale et dangereuse donc on sait jamais sur quoi on tombe sur qui on tombe parce qu'on peut rencontrer des personnes qui sont pas forcément bienfaisantes ou quoi que ce soit c'est 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 On a pris beaucoup de photos pendant l'exploration urbaine Il y a des photos qui sont exclusives que je ne sors pas sur Youtube par rapport au format etc Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux que vous avez en description et le collègue aussi pour voir des photos exclusives qu'on a pris, que ça soit en lien avec un autre sport qui est le street workout donc ça reste urbain, ça reste des jolies photos Si ça vous intéresse vous avez tout en description Donc maintenant passons aux choses sérieuses Direction la maison de retraite la fameuse Donc c'est la maison de retraite de Wisteria qui est abandonnée depuis très 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 longtemps Nous au moment où on a fait l'exploration et où la vidéo a été mise en ligne On est en 2023 Donc il y a du temps qui s'est écoulé entre l'abandon du bâtiment et notre exploration à nous Clairement c'est un bâtiment qui n'aurait pas été vivant très longtemps J'ai pris des informations Et déjà c'est un bâtiment qui a mis énormément de temps à se construire Donc je crois que ça a mis plus de 15 ans Donc c'est quand même assez long Il y a anguille sous roche pour moi comme on dit Et en plus de ça une fois que ce bâtiment a été construit Il a été relativement vite abandonné Donc voilà Donc cette maison de retraite elle n'a pas eu un gros gros succès Aujourd'hui c'est le terrain que j'ai des graffeurs et des pratiquants d'airsoft On a retrouvé beaucoup de billes On a vu des pratiquants Donc comme quoi Voilà Ça fait un moment que le lieu il est plus occupé à tel point qu'il y en a qui prennent la liberté d'en faire autre chose Donc des informations que j'ai pu en tirer Le bâtiment a été abandonné vers fin des années 1970 environ Donc ça explique pas mal de choses parce que ça fait vraiment un bon moment qu'il a l'abandon D'où la dégradation du bâtiment D'où les personnes qui ont tagué, tagué, tagué D'où voilà Enfin il y a beaucoup d'explications à ça Plus le bâtiment va être vieux moins il y aura de traces du passé Nous on n'a rien retrouvé Même les lavabos Même les lits Enfin il n'y avait rien du tout Dans aucune pièce Il y avait une trace du passé Donc ça reste une très belle exploration Parce que le style urbain C'est joli Parce qu'il y a beaucoup de graffiti Parce que ça reste un beau bâtiment Malgré ça Mais par contre effectivement C'est pas C'était pas super conservé Des infos que j'ai vu passer également C'est un bâtiment Qui servait d'unité d'hospitalisation Consacrée au dépistage du cancer Donc voilà C'est des petites infos Que j'ai pu retrouver Après effectivement Vu que les pièces Elles parlent pas trop C'est à dire On n'a pas trouvé grand chose Je me fie à ce que j'ai pu trouver Mais ma déduction personnelle Reste absolument neutre En tout cas ce qui est sûr C'est qu'il y a eu un incendie Entre temps Donc je sais que J'ai vu des urbex Où le bâtiment était encore Plus ou moins conservé Et d'autres non Nous quand on est passé C'est simple Tout avait cramé Donc il y a eu un incendie Soit volontaire Enfin pour moi ça peut être que ça Parce que S'il n'y a pas de vie dans un bâtiment Il n'y a pas d'incendie Par hasard Comme on dit Donc nous il y avait tout Qui était brûlé Les murs Les plafonds Enfin voilà Le bâtiment il avait subi entre temps Sous-titrage ST' 501 Donc on se retrouve à l'étage Ça ne marche pas nécessairement Dans la pièce Dans laquelle je suis actuellement Ou quand je parle Mais je vous laisserai observer Durant la vidéo Durant tout l'urbex Les petits détails Qui nous font dire Que forcément ça a brûlé En fait ça ne nous fait pas dire C'est un fait C'est qu'il y avait du cramer partout Que les murs aussi Enfin bref Donc pour moi Il n'y a pas d'ambiguïté Sur le fait Qu'il y a quelqu'un Qui a mis le feu là-dedans Mais le bâtiment a tenu Et tant mieux Sinon on n'aurait pas pu faire l'urbex Ou du moins il n'aurait pas été aussi joli Là où je suis en train de filmer Actuellement C'était clairement Le spot Des pratiquants d'airsoft Donc voilà On a trouvé des billes partout Puis ils se sont fait des petits bancs Des petites tables quoi Donc voilà Ils ont trouvé quelque chose À faire de ce bâtiment Mine de rien Et Je vous le répète encore une fois Mais n'hésitez pas à nous suivre À regarder un peu Ce qui se passe sur les réseaux Il y a des photos Qui sont super jolies Si vous aimez bien le style urbain Ou quoi que ce soit Ou tout simplement Les urbex On a un sport quand même Qui se rapproche De quelque chose Quelque chose d'artistique Comme ça Donc n'hésitez pas À suivre N'hésite pas à t'abonner À ma chaîne YouTube Si ça te plaît J'ai une playlist d'urbex Que tu peux regarder Je fais aussi du gaming Et du street Mais si c'est que les urbex Qui t'intéressent Tu peux très bien juste Regarder ce que je fais Comme contenu En ce qui concerne les urbex Ça fait toujours plaisir Donc n'hésite pas À lâcher le petit like Et à t'abonner C'est super cool Sous-titrage ST' 501 Le collègue qui avait avec moi Dans la vidéo Était absolument persuadé Qu'il devait avoir Un souterrain Un sous-sol Ou quelque chose du style Dans le bâtiment Parce que Tout simplement Ça fait sens Que dans un bâtiment Comme celui-ci Il y ait quelque chose Où ils entreposaient Ou un espace dédié à ça Donc on s'est mis à chercher ça Quand on est redescendu Au rez-de-chaussée Parce que c'est assez intriguant D'être en souterrain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là on va pas tarder À redescendre Mais en premier On apprécie la vue Vous allez voir un peu plus loin Il y a la végétation Qui a repris ses droits Sur le bâtiment Mais malgré ça Il y avait une magnifique vue Au bout du couloir Donc c'est quand même appréciable Donc comme vous pouvez le voir On est en train de redescendre On est en train de redescendre Et on va se mettre à chercher Notre petit souterrain Notre petit sous-sol Parce que les endroits glock C'est quand même rigolo On fait de l'urbex On est là pour ça Puis on s'était mis en tête Qu'il y avait quelque chose On les a trouvé quelque part Donc on s'est mis à chercher ça Et il nous a pas fallu longtemps Avant de trouver notre bonheur Comme je vous laisse regarder Je vous mens pas C'est jamais très très rassurant Quand même D'avancer dans le noir complet Comme ça On sait jamais ce qu'on va trouver Et on sait pas sur quoi Qui on peut tomber Donc voilà C'est toujours bien d'être à plusieurs Dans ce genre de cas On a voulu avoir la curiosité De tout explorer En ce qui concerne ce sous-sol Il n'y a pas beaucoup de traces Du passé non plus Encore une fois Parce que je pense que Entre temps le bâtiment Il a subi pas mal de changements Mais c'était quand même sympathique D'avoir cette ambiance sous-sol Cette ambiance un peu pénombre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A ce moment là de la vidéo On a plus ou moins fait le tour Du bâtiment en entier Les pièces se ressemblent Donc j'ai pas voulu Vous faire un copier-coller De chaque pièce Bien évidemment Mais on arrive au bout du tunnel Comme on dit C'est quand même un urbex assez sympa Donc voilà c'était un urbex assez sympa Comme je disais Que j'ai apprécié Je vais essayer de trouver des lieux Où il y a plus de traces du passé Parce que c'est vrai que là Le bâtiment était complètement abandonné Mais il avait quand même son charme malgré tout Donc j'ai trouvé ça intéressant Je vous laisse finir cette vidéo tranquillement Avec quelques photos de notre urbex Avec la fin Et puis n'hésitez pas à vous abonner A lâcher le petit like Comme je disais tout à l'heure Ça fait toujours plaisir Sur ce je vous dis à la prochaine vidéo N'hésitez pas à dire en commentaire Si ça vous a plu ou pas Sur ce à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz